Le mousquetaire autour de la table est prêt pour 7h30 de débat, décortiquer l'actualité puis évidemment échanger avec vous, les auditeurs, sur l'application Sud Radio, sur les réseaux sociaux et je rappelle le numéro du standard, c'est le 0 826 300 300, c'est le 15 août mais je vous rassure, le camarade Manu vous attend au standard pour accueillir vos appels durant la durée de cette émission et pour passer votre coup de gueule aussi ou tout simplement aller interpeller aujourd'hui nos débatteurs Olivier Dartigol, chroniqueur politique, bonjour Bonjour les amis Merci beaucoup d'être avec vous sur Sud Radio Philippe Bouriaki, conseiller régional d'écologistique de France Merci beaucoup d'être avec nous Et nous sommes avec Jacques Maillard, à distance, maire LR de Maison Lafitte, bonjour Bonjour, salut et fraternité Voilà, vous avez le ton du débat De quoi on va parler ? Dans une grosse demi-heure, on abordera le véritable, on va dire, héritage des Jeux Olympiques C'est visiblement la popularité du retour de la police de proximité Ça avait été largement critiqué, notamment par la droite Mais là ça revient par voix de gauche, parti communiste et député du côté du parti socialiste Il y a eu même une petite tribune dans le monde dont je vous livrerai quelques extraits On se demandera si c'est pas ça véritablement qu'il faut remettre en place Cécile Duflo, vous allez voir, elle est formidable, elle donne une interview dans le monde Et comment, comment, à votre avis auditeur de Sud Radio, elle a compris qu'il fallait de l'unité dans le pays Elle a vu l'engouement pour le film, un petit truc en plus d'Arthus Et elle s'est dit, ça, ça c'est quand même la preuve que le pays veut se rassembler Veut de la concorde, veut des politiques qui cessent de s'entretuer Je vous assure que ce n'est pas une blague, on y viendra dans quelques instants Mais pour l'instant, Bernard Cazeneuve, ça non plus, ce n'est pas une blague Le petit chapeau feutre sur la tête, le costume trois pièces, l'impair, les chaussures avec la petite chaussette rouge Gariméli Tout y est, et figurez-vous que c'est à lui qu'on pense pour prendre le poste de Premier ministre On dit que l'entourage du chef de l'État l'a approché On dit que des parlementaires également de droite, c'est dans l'opinion ce matin Ont été approchés, visiblement, ne voient pas d'obstacle A ce que Bernard Cazeneuve se dirige tranquillement, escorté dans la voiture attitrée Direction Matignon, Olivier d'Artigol, qu'est-ce que ça vous fait sourire ? Vous y êtes déjà ? Mais oui C'est un profil qui circule depuis pas mal de temps Oui Déjà Mais là on nous dit que ça y est, on a vraiment approché politiquement les gens avec qui on pourrait travailler Il circulait même avant la dissolution de mémoire C'est-à-dire un profil de la gauche régalienne, j'ai envie de l'appeler ainsi Qui dénonce le nouveau Front Populaire Et plus particulièrement la sensibilité insoumise au sein de ce nouveau Front Populaire Avec bien sûr un pédigré ministériel à la fois à Beauvau et à Matignon Et un profil pouvant discuter, créer des consensus texte après texte avec le centre droit et une partie de la droite Donc tout ça, le profil, on le connaît Le seul problème, c'est après la ferveur des JO, c'est pas véritablement un profil qui va provoquer un immense waouh Ce n'est pas un renouvellement du personnel politique J'ai tendance à croire que quand un nom est évoqué sur une longue durée, comme c'est le cas aujourd'hui pour Bernard Cazeneuve Parce qu'on parle de lui beaucoup depuis pas mal de semaines C'est comme si, quand bien même il ne fait rien et ne dit rien Son nom commence à s'épuiser en fait Cette candidature commence à s'abîmer à force d'être envisagé Et sans que cela n'atterrisse Xavier Bertrand se trouve à peu près dans le même statut Jacques Mignard, maire LR de Maison Lafitte Quel est, vous, votre avis sur Bernard Cazeneuve ? Apparemment il y a déjà certains de vos collègues qui sont prêts à travailler avec vous aussi ? Écoutez, moi je ne vais pas travailler directement avec lui Parce que je ne suis pas élu député, malheureusement Après un échec, mais le combat continue Car il ne faut jamais baisser les bras Ce qui est certain, c'est que Bernard Cazeneuve, moi je le connais Effectivement, c'est un socialiste bontain, régalien, etc Donc, en tout état de cause Mais le LR que vous êtes ne vaut pas d'obstacle à travailler avec un socialiste ? Non, 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 mais attendez Vous savez, on a été en cohabitation jadis Donc ça crée des liens Mais ce qui est, en tout état de cause C'est au Président de la République de décider Ce n'est pas à moi C'est-à-dire que c'est au Président de la République Conformément à la Constitution De dire, je demande à M. X ou à M. Y De constituer un gouvernement Donc on va voir ce qu'il fait Mais comme je viens de le dire Olivier C'est vrai qu'on en parle depuis pas mal de temps Comme avec Xavier Bertrand Et qu'ils peuvent être épuisés Ils peuvent être épuisés avant même d'agir Donc attendons de voir Moi je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain Et en tout état de cause On sait très bien qu'il aura des difficultés énormes Car il va falloir présenter un budget Et c'est là où les atteignirs vont s'atteignir Comme disait ma concierge Merci, on rend hommage à votre concierge Qui a visiblement le sens Le sens pour développer quelques mots Proche d'Odiard Philippe Bourriac-Kir Conseil régional d'écologie de l'Ile-de-France Ça devrait vous réjouir C'est plus ou moins un Premier ministre Qui est issu de la façon Dont vous voyez les choses en politique, non ? Alors nous à l'écologie au centre On fonctionne avec le consensus On peut faire des compromis Sans compromission Et de toute façon C'est ce qui se passe en vérité Au niveau du Parlement européen C'est pas très culture Vème République Mais en tout cas Ça s'impose de fait Depuis les dernières élections législatives Alors effectivement C'est un homme consensuel Bernard Cazeneuve Je remarque que Thomas Porte A commencé à tirer dessus Mais à bouler rouge Député France Insoumise Il existe sur Twitter Mais je ne suis pas sûr Qu'il soit connu par tous nos auditeurs Au sud de la radio On rappellera son parcours PS, Génération S Enfin trahi le PS Pour aller à la Génération S Puis directeur de campagne De Sandrine Rousseau Et à peine Sandrine Rousseau A avoir perdu face à Jérôme Jadot Fuir rapidement chez LFI Pour pouvoir s'assurer son avenir Donc je vous montre un petit peu Le pédigré Mais on voit que La France Insoumise Commence à tirer à bouler rouge En disant Que c'est pas un mec de gauche Alors pourquoi pas Mais c'est surprenant Est-ce que vous trouvez ça normal Que la France Insoumise Moi je ne suis pas de gauche Je suis à l'écologie au centre Oui oui Non mais Globalement dans les esprits Une sensibilité plutôt à gauche Est-ce que ça vous interpelle Qu'un parti comme la France Insoumise Donne on va dire Des brevets de respectabilité A Bernard Cazeneuve Pour savoir qui est de gauche Ah mais moi Parce que vous Vous êtes peut-être même D'extrême droite pour eux Mais je vous le confirme Je vous le confirme C'est signé C'est vendu Non mais la France Insoumise Je les mets face à face Ou dos à dos Avec le Rassemblement National Donc pour moi Ils ne sont plus dans le champ républicain Et surtout Depuis les derniers événements Ils bordélisent tout Et ils jouent sur Sur une désorganisation Donc de toute façon Aucun nom ne sera bon pour eux Sauf si c'est celui De Jean-Luc Mélenchon Mais je voudrais dire A nos amis Parce que j'ai encore Quelques amis de gauche Et puis j'ai quand même Une certaine On veut des gens Ça arrive à des gens Très bien J'ai quelques amis Et y compris A Europe Écologie Les Verts Et au PS Moi je voudrais surtout M'adresser au Président de la République On vient de vivre 15 jours extraordinaires De liesse nationale Il faut continuer Dans cette dynamique D'union nationale Pour pouvoir Parce qu'il n'y a aucun bloc Avec la majorité De l'Assemblée Nationale Vous l'avez remarqué Et donc pour pouvoir Avancer ensemble Et en même temps Envoyer un message Très fort au reste du monde Le même message Que les Jeux Olympiques Je ne suis pas sûr Que le message envoyé Potentiellement par Bernard Cazeneuve Soit très fort Justement au reste du monde Non du tout Mais le message Des élections législatives Qui nous a été envoyé Ça a été Tout sauf le Rassemblement National Et on va faire bloc Et on va expliquer Que la France C'est nous tous Et nous toutes Non mais globalement Vous avez des gens Des insoumis Qui ont voté Pour des gens d'en marche Et des gens d'en marche Qui ont voté Pour des insoumis Le Front Républicain Dans ce Front Républicain Il dit quoi ? Il dit que Quelle que soit notre origine Quelle que soit notre couleur de peau Quelle que soit notre religion Nous sommes français Qu'est-ce qui fait France ? C'est la cohésion nationale Et la cohésion nationale Elle n'a pas que des échecs Qu'on montre en boucle souvent Issus des quartiers Et des minorités Elle a aussi des belles réussites Et moi Dans ce moment Et pourtant Je ne suis pas la famille politique Du Parti Socialiste Moi il y a un type Qui m'épate Que je trouve surprenant Remarquable Et quand j'ai lancé D'ailleurs sur Sud Radio Vous avez l'exclusivité J'espère qu'il deviendra Premier ministre Quand j'ai lancé le nom de Karim Bouhamam Le maire de Saint-Ouen Et bien figurez-vous Tous les retours que j'ai eu De gauche et de droite M'ont dit Mais quelle excellente idée Pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Est-ce qu'on n'est pas là Dans le mirage médiatique ? Je pense à vous notamment Jacques Maillard Quand on sort comme ça Certains noms Bon il a été un peu salué Par la presse allemande Parce qu'on le présente Comme Obama français On le rappelle que c'est le maire de Saint-Ouen Ici même A ce micro Gaspard Ganser L'a présenté Comme étant son coup de cœur Parce que c'est celui Qui pourrait aller conquérir Le cœur des Français Bon je pense que le cœur des Français Est très éloigné Pour l'instant Du charmant maire de Saint-Ouen Qu'est-ce que vous en pensez vous Jacques Maillard ? Écoutez Moi je vais vous dire une chose Il faut regarder la réalité en face Et on va vers une crise de régime Ce n'est pas la peine d'épiloguer Est-ce qu'un tel, un autre Pourrait avoir la possibilité Politiquement La force D'unir des forces antagonistes Je n'y crois pas Et c'est aussi simple que ça Parce qu'il va y avoir Un débat ô combien difficile Qui est le budget Et on voit bien que sur les problèmes budgétaires On a tout et son contraire Donc je crois qu'on est parti Pour une zone d'instabilité Et même de chaos Je dirais politique Ça ne pourra se résoudre Que par Et certains l'ont déjà dit Je suis extrêmement surpris D'apprendre que Minc lui-même C'est tout de dire Alain Minc oui Alain Minc demande la démission Et la mise en cause du président Et de la démission du président Pour arriver à une nouvelle élection présidentielle Qui est je dirais La pierre angulaire Du système politique de la Vème République Donc moi je ne crois pas Au succès de qui que ce soit Pour gouverner dans ce chaos Que nous avons à l'Assemblée C'est aussi simple que ça Olivier Lartigol Chroniqueur politique Je suis parfaitement d'accord Avec ce qui vient d'être dit Il faut arrêter avec la Star Academy De cet été Qui est long A Matignon Où les noms se suivent Sans qu'aucun d'entre eux Ne semble pouvoir Résoudre l'équation L'équation parlementaire Moi je suis totalement d'accord Avec la formule D'une crise de régime Elle s'est ô combien Aggravée Avec une dissolution Sans clarification Avec une procrastination Tout l'été Et qui dure Vous savez Alain Minc C'est pas quand même un zadiste C'est-à-dire pour que Alain Minc Dise on est au bout du bout Pas un zadiste Comment ? Pas un zadiste Non pas du tout Non mais c'est quand même Un profil assez raisonnable Pour le bloc central Pour que de l'intérieur même Une personnalité Telle que Alain Minc Dise Je ne vois pas d'issue Si ce n'est Si ce n'est Écourter Le mandat Présidentiel Parce que Cette équation politique Fait que l'Assemblée Peut durablement Être ingouvernable Or nous avons des échéances On parle beaucoup Des échéances budgétaires Nous sommes en plus Sous une procédure De déficit excessif Avec la commission européenne On doit rendre Une trajectoire De finances publiques A la mi-septembre Pour montrer Pâte blanche Notamment au marché financier Est-ce que le Haut Conseil Des finances publiques Va avoir ou non Un projet de budget J'ajoute une dimension L'équipe sortante Dit Oui mais enfin Nous sommes en train De préparer Les ordinateurs Tout ça sera balisé Il suffira De rester dans les clous Mais il n'y a pas Un acte politique Plus important Sur une année Que ce soit pour la nation Ou pour une collectivité Que le budget Donc il y a quand même Une crise démocratique Qu'une équipe Qui a perdu Puisse nous dire Ce qu'est le budget De demain Est-ce que visiblement C'est autour Puisqu'on parle D'une équipe Qui a perdu Du joueur Bernard Cazeneuve Avec un numéro Exceptionnel Et le brassard De capitaine Qui peut entrer À McTignon On attend votre avis Au 0826 300 300 Bernard Cazeneuve Futur premier ministre Ou alors Mirage politique Et médiatique A tout de suite Sud Radio Les débats de l'été 10h-13h Maxime Liedot Même un 15 août On ne vous lâche pas Sur Sud Radio C'est pour ça Que vous êtes à l'écoute De cette radio Le reste de l'année Nous sommes toujours En compagnie des mousquetaires Jacques Millard Philippe Bourriachi Bourriachi Pardonnez-moi Et Olivier Dartigol Chroniqueur politique Et on se posait la question Avec Bernard Cazeneuve Qui bien sûr Était déjà évoqué Depuis plusieurs semaines Comme un potentiel Premier ministre idéal Mais surtout J'ai envie de vous poser la question Est-ce que c'est pas Le retour des vieux éléphants Quand je vois les noms Qu'on nous propose Que ce soit les vieux éléphants Du Parti Socialiste Ou même à droite Avec Xavier Bertrand Est-ce que c'est pas Le retour à la vieille politique Aux vieux Finalement Aux personnes Qui ne font que ça De leur vie Est-ce que c'est pas Le moment De changer de politique Jacques Millard Oui je voudrais Juste te dire Maxime Qu'en réalité Il faut pas Je dirais Critiquer Les vieux Les vieux Pourquoi ? Parce que moi Je me sens de plus en plus jeune Premièrement Mais vous l'êtes Vous êtes une exception Et parce que Je crois Qu'il faut Une certaine expérience politique Pour justement Essayer de gouverner A travers Ce salmigondi Que nous avons Et donc Ce n'est pas Vous savez Je vais vous dire Être jeune C'est une maladie Dont on se guérit rapidement Et deuxièmement Parce qu'il faut ici Du savoir-faire Et Cazeneuve Pour pas le nommer Même si c'est un social-démocrate A mes yeux C'est pour ça que Les mélenchonistes n'en veulent pas C'est un social-traite Il n'en demeure pas moins Qu'il a un certain nombre Son expérience Peut lui permettre De durer un temps certain Ça va pas durer très longtemps Ça va pas durer très longtemps Mais il peut durer un temps certain Ce qui est clair C'est qu'il faut donner Je dirais La politique C'est une expérience D'abord Ce n'est pas C'est des convictions C'est des cohérences C'est des cohérences Mais c'est aussi Une expérience Qui permet Regardez ce qui s'est passé Dans le passé Que ça soit un Jacques Chirac Que ça soit Un François Mitterrand Et je nomme François Mitterrand Ils avaient Je dirais Du savoir-faire Dans une conjecture Qui était différente Donc Il faut arrêter de dire Il faut un jeune Il faut un jeune Je suis désolé Non non Écoutez C'est pas tellement l'obsession De la jeunesse Qui m'appartient Quand on regarde mes références Ils sont tous morts Donc globalement J'ai pas une fascination totale Pour la jeunesse Je suis né beaucoup trop jeune Enfin beaucoup trop vieux Dans un monde trop jeune De mon côté Mais ce que je veux dire C'est on va dire Du renouveau dans les profits Je pense à beaucoup Notamment les 20 millions d'électeurs Et l'FIRN Qui ont voqué Qui veulent mine de rien Une rupture Et je me dis Est-ce que quand on va chercher Des prénoms Dont on a l'impression Qui sont depuis qu'on est né Dans le paysage français Est-ce qu'on n'envoie pas Un signal Malgré bien sûr La nécessité d'expérience De conviction De connaissances de l'Etat Est-ce qu'on n'envoie pas Un message contradictoire Je crois que Chantal Qu'on va accueillir Bonjour Chantal Oui bonjour Merci beaucoup D'être avec nous Vous nous avez appelé Au 0826 300 300 Fidèle auditrice de Sud Radio Vous nous appelez de Narbonne Et visiblement Je tape à côté Parce que vous Bernard Cazeneuve C'est un peu votre chouchou Ben disons que Si vous voulez Ce n'est pas mon chouchou Mais dans le contexte actuel Qui est vraiment très merdique Excusez-moi l'expression Mais je pense que Parmi les mots Il faut choisir le moindre Et c'est un homme Qui me paraît valable Pour la bonne raison Qu'il est discret Il est efficace Et que donc Quelles que soient Mes convictions personnelles Je pense que c'est un homme Qui a un potentiel Qui est sérieux Qui n'a jamais fait parler de lui Qui apparaît disons Un peu sortant du long Parmi nos politiques actuelles Voilà Et donc moi C'est un candidat Qui me paraît valable Parce que dans l'Etat Où nous sommes Vous rejoignez Jacques Millard Qui dit qu'il nous faut Quelqu'un Avec de l'expérience Une petite connaissance De l'Etat Parce que la période Va secouer Voilà Moi je pense Que la rentrée Risque d'être chaude Je ne le souhaite pas Mais je pense Que ça après Toutes nos festivités Vous savez Du pain et des jeux C'est bien connu Mais il s'avère Que la rentrée Risque d'être chaude Après Bon c'est mon opinion Personnelle C'est un engashe que moi Mais même Si vous voulez Je ne suis pas Dans un raisonnement Donc pro-socialo Etc Je pense que Bernard Cazeneuve est une figure Qui est un monsieur Qui a fait son boulot Qui est droit dans ses bottes Et qui me paraît Nettement au-dessus du lot Et par rapport Aux socialistes Dans leur globalité Sans compter les extrêmes Vous dites C'est loin d'être le pire Je pense que Non C'est même Je dirais Parmi les meilleurs Un bon cru Moi je pense que c'est un homme Vraiment efficace Discret Qui n'a pas fait parler de lui Et qui n'a pas de curriculum Vité Entaché Ben écoutez Merci beaucoup Chantal De nous avoir appelé Au 0826 300 300 Au moins lui Il n'a pas le CV Entaché Nous dit Chantal Philippe Boriaki Ça renforce votre idée Quant à Bernard Cazeneuve Gagnant de ce potentiel pari Pour Matignon Ah non ça renforce mon idée Qu'il faut absolument Qu'il faut absolument Qu'il y ait un bram Ou quelqu'un de sa génération Je vais vous expliquer pourquoi Non mais attendez C'est intéressant Vous l'avez dit tout à l'heure À juste titre Il y a 20 millions De nouvelles personnes Qui ont voulu renverser l'échiquier D'un lecteur insatisfait Voilà L'échiquier qu'on nous présentait Était poussiéreux Et puis On parle d'expérience soit Mais si c'est une expérience Qui emmène aux catastrophes Non merci Et on voit depuis 40 ans Les politiques qui ont été menées Ne répondent pas aux aspirations Des français Je ne sais pas si vous avez vu L'engouement de cette jeunesse Et surtout de cette jeunesse Connectée Le monde a changé Connecté Jean-Dade Bardella En l'occurrence Aussi bien sûr Mais parce qu'il sait leur parler Il est percutant Sur plein de sujets Sur TikTok notamment Mais bien sûr Non mais quand vous êtes le premier Quelque part D'abord sur TikTok Après c'est plus simple Peut-être que moi en débat Nous dirons Olivier D'Art Non mais en tout cas On voit dans ses meetings Etc Ce que je veux dire C'est que cette jeunesse Cette nouvelle génération N'a pas connu le rideau de fer Et sait que dans quelques années On va envoyer des gens sur Mars J'extrapole comme ça De manière assez vulgaire Mais pour dire que le monde a changé Et quand on le monde a changé Il faut parler avec les gens Qui sont capables De vivre dans ce monde là Et d'accompagner ce changement Et un homme Qui n'a pas fait que de la politique Tout sa vie de manière professionnelle Je reviens encore à nouveau Au maire de Saint-Ouen Karim Bouin-Bram Qui a été cité Effectivement comme vous l'avez dit Par la presse allemande Mais aussi par le Time Aussi par le New Yorker Qui ne sont pas que Des gauchos fou furieux Qui est aussi de cette mouvance De la social-démocratie Et qui peut unifier Un pays qui est hyper fracturé Donc soit on continue Dans l'accord républicain De dire les extrêmes On n'en veut pas Et on veut quelqu'un Qui puisse être fédérateur Qui parle aussi bien à la campagne Qu'au banlieue Et puis on montre Un vrai image Celle de l'équipe de France Oui mais quand on regarde Les arguments qui parfois Viennent s'opposer Vous parliez de la banlieue Excusez-moi Excusez-moi Mais la banlieue C'est quelqu'un qui considère Comme Bernard Cazeneuve La personne en tant que ministre De l'Intérieur Qui a élargi le cadre De la légitime défense Pour les policiers Qui sont capables de vous dire Que Bernard Cazeneuve C'est lui qui a permis Qu'on tune à elle Je veux dire c'est aussi ça Malheureusement qu'on peut aussi Pas toute la gauche Et pas toute la jeunesse Mais c'est aussi ça Et pas toute la banlieue Et pas toute la banlieue bien sûr Qui se dit bon ben Bernard Cazeneuve Dans l'imaginaire collectif C'est lui qui a réprimé Des manifestations pour la loi de travail C'est lui qui a assoupli Le cadre de légitime défense Pour les policiers Donc est-ce qu'il n'y a pas Mine de rien un signal Contradictoire avec le profil De Bernard Cazeneuve Sur ces questions-là Par exemple Olivier D'Artigol Oui mais j'ai dû La difficulté que nous avons Y compris dans ce débat C'est que nous ne trouvons pas Une solution idéale A un problème politique Qui est très installé dans le pays Avec une crise démocratique Une crise de régime Une crise de défiance Et puis il y a ce hiatus Avec trois scrutins Européennes Premier tour législatif Second tour législatif Quelles que soient Les interprétations On peut quand même Converger sur l'idée Que le suffrage universel Envoie un signal Il faut du changement Oui c'est sûr Ça personne ne peut le contester C'est d'ailleurs pourquoi Au sein de la Macronie Ils disent que Le fauteuil à Matignon Doit donner un parfum De cohabitation Ils sentent bien Que s'ils nomment Quelqu'un directement Du bloc central Il y aurait le sentiment D'un immense bras d'honneur Au suffrage universel Un braquage Mais en quoi En quoi le profil Avec toutes les qualités Qu'il peut avoir De Bernard Cazeneuve Répond à cette équation J'ai plutôt le sentiment Que le bloc central Essaye Après avoir théorisé Le fait qu'il était à lui seul Le camp de la raison En renvoyant Toute alternative politique Aux enfers Et à la Des mesures Et à la critique systématique Ça ne pourrait Que envoyer le signal Bon écoutez Vous pouvez vous rendre aux urnes Mais ça va continuer Comme si de rien n'était Et il faut bien Moi il y a beaucoup de personnes Cet été Quelqu'ait été leur vote Je crois Parce qu'ils ne me disent pas Directement ce qu'ils ont voté Qui me disent Mais comment ça va se passer Et dans ce comment ça va se passer Il y a y compris Est-ce que je vais pouvoir Ne plus avoir la boule au vente Concernant mon avenir Concernant la situation De mes enfants Mon territoire Et il y avait un bouquin Passionnant Je n'ai plus son nom Mais sur cette jeunesse De la ruralité Profonde Qui était celle Loin Pour qui la mobilité Par exemple Est le premier obstacle Pour avoir un emploi Mais par exemple Pour cette strate-là De la population Comment on leur répond Aujourd'hui C'est ce qui avait été A l'origine des Gilets jaunes Il y a donc une cocotte minute Dans notre société Qui n'attend qu'à exposer Aujourd'hui Emmanuel Macron Semble ne pas vouloir répondre Et Jacques Millard Vous Justement Quand le camarade Olivier D'Artigol Nous dit Qu'il y a quand même Une préoccupation Les gens ont quand même Voté mine de rien Pour ne pas avoir Une sorte de réapparition Du bloc central Est-ce que LR Visiblement Qui voit en Bernard Cazeneuve Un compatriote Plutôt amical Gravir les marges De Matignon Est-ce que là aussi Il n'y a pas un problème D'analyse Dans la volonté D'être prêt A travailler Avec quelqu'un Qui sur le papier Avec qui Vous n'avez rien à faire Ce qui est certain Et là je suis en désaccord Avec certains De mes compagnons LR C'est que Vouloir reconstituer Un bloc central C'est effectivement Continuer Ce qui s'est passé Depuis toujours Et l'UMP A échoué Parce que Ce qui a été Le RPR Avec une politique Nationale Assez cohérente Etc Par rapport A l'apport UDF On s'est Je dirais Centralisé Et donc On est devenu Une force politique Inaudible Incohérente Par rapport A ce qui a été Je dirais Le RPR Qui avait Une politique cohérente Et c'est pour ça D'ailleurs Que tous Nos compagnons Beaucoup de nos militants Sont partis Chez Marine Le Pen Ou ailleurs Donc Reconstituer Une force centrale C'est Je dirais Prendre Je dirais Un ticket Pour l'échec Pour l'échec Reprendre un ticket Pour l'échec Il y a un moment Il y a un moment Il faut se dire Eh bien Écoutez Si les français Ont décidé Que c'est une politique Qui est cohérente Mais qui est sûre Je dirais Des gens Qui ne sont pas Centristes Eh bien Je ne vois pas Pourquoi Sinon Il faut Comme disait Becket Il faut changer le peuple Je crains Que changer le peuple Je crois Que changer le peuple Ça ne sera pas Une mince affaire Mais en tout cas On espère Qu'une grande partie Du peuple Écoute Sud Radio Parce qu'il aime Qu'on parle le vrai Quelqu'un en revanche Qui elle n'est pas prête Au compromis C'est Cécile Duflo Elle revient dans une interview Dans Le Monde Et elle nous dit Heureusement Elle est allée au cinéma Elle a vu le film Un petit truc en plus d'Arthus Elle nous dit Ça y est Avec ça j'ai compris La France La France Qu'est-ce qu'elle veut Mesdames, Messieurs Qu'est-ce qu'elle veut Elle veut de la concorde Elle veut de la tranquillité Elle veut de la réunification Rien que ça C'est beau comme du Miss France On se retrouve dans quelques instants Sur Sud Radio Elle est beaucoup moins sympathique Que l'ami Jean-Paul Delperier Mais c'est le retour De Cécile Duflo Qui revient dans une tribune Dans Le Monde C'était totalement gratuit Mais ça fait une transition Ma foi sympathique Elle dit Quelle leçon tirer Finalement De ce qui vient de se passer Ces dernières semaines Je rappelle aussi Qu'elle est la directrice générale D'Oxfem France On la voit revenir On va dire Dans les médias Et dans les journaux Parce qu'une fois par an Cette institution On va dire Cette entreprise Produit un rapport Sur les inégalités Sur les règles Qui est pour certains Considérée comme étant Le graal de ce qu'on peut faire D'un point de vue économique Pour d'autres C'est quelque chose De totalement engagé On aura l'occasion D'y revenir Mais mine de rien Elle plaide elle Pour une coalition climatique Elle dit que La transition écologique Que la transition climatique Que tous ces thèmes là Sont suffisamment puissants Pour on va dire Entraîner une partie de français D'arrière elle Qu'est-ce que vous en pensez Olivier Vartigol ? Très personnel J'aime bien La figure de Cécile Duflo Notamment sous sa capacité D'avoir été une dirigeante De la gauche De l'écologie D'avoir eu Des responsabilités ministérielles Puis après D'être allée Vers d'autres cieux Tout le monde ne le fait pas Moi j'apprécie plutôt Les productions d'Oxfem Parce que ça nous permet En effet D'avoir un autre regard Que celui des Économistes libéraux Qui m'expliquent Depuis des années Que tout ça Va être réglé Par la main invisible Du marché Et nous voyons Que ça ne se passe pas Véritablement comme ça Concernant ces deux propositions Dans cette tribune À sa montagne On a un poil engagé Je suis en train de me faire Pour l'après-midi-mataire Avec ce que j'ai vien de dire Je sais bien Oui c'est engagé Dans toutes les écoles de commerce Concernant les deux principales propositions Qu'il y ait urgence climatique Je sais bien Mais il y a toujours nécessité De lier d'après moi Urgence climatique Et urgence sociale Puis le second Sur la proportionnelle Véritablement C'est une vieille lune Marronnier Chaque fois qu'il y a Un pic Mais là sur le coup C'est éventuellement quelque chose Avec on va dire C'est un sujet Sur lequel on peut lui donner raison Peut-être que la proportionnelle Ça n'a que trop duré Et à la limite Ça c'est bien qu'elle y a Allons-y C'est-à-dire qu'aujourd'hui Est-ce que la première proposition D'un gouvernement post-Atal Pourrait être De mettre sur la table Un projet de loi Sur la proportionnelle Pour les prochaines élections législatives Allons-y Elle a raison de rappeler ça Mais qui écoute Cécile Duflo ? C'est toujours la question Que je me pose Jacques Millard Par exemple Mère L'herbe de Maison Lafitte Quand on voit Apparaître Cécile Duflo Comme ça Non mais à qui elle parle ? Je me pose toujours Vraiment la question Elle a elle-même C'est déjà pas mal Il faut regarder Moi je l'ai connue Cécile Duflo En tant que ministre Et je peux vous dire Qu'elle passe pas Pour être une femme Non sectaire Malheureusement Elle est extrêmement Alors on était en train Pourtant de vous expliquer Qu'aujourd'hui C'était le plus objectif De tous les rapports Je n'ai pas dit le plus objectif C'était une externe Non mais Le problème Le problème n'est pas Bon Elle a des convictions Mais elle est Cassante Il faut le savoir Or pour pouvoir Justement proposer Sortir le compromis Elle a une vision Tout à fait rigide De l'écologie Et qui n'est pas acceptable Parce que On sait très bien Aujourd'hui Qu'il y a beaucoup D'interrogations Sur les causes réelles Nous sommes dans Un optimum Climatique Cet optimum climatique C'est pas la première fois Il faut arrêter De nous raconter Des histoires C'est pas le cul des vaches Il y a des phénomènes Qui sont des phénomènes Naturels Il y a certainement Une question Des tâches solaires Et ce n'est pas Aujourd'hui Je dirais Accuser uniquement L'industrialisation Des choses comme ça Qui va résoudre le problème Ce n'est pas vrai Et donc À ce titre Il faut savoir Raison gardée Il y a Un réchauffement climatique Il ne faut pas le nier Il est là Mais ce n'est pas La première fois Que dans l'histoire du monde On a ce genre de choses Et ça peut On peut avoir Vous décrivez Cécile Duflo Comme quelqu'un De rigide De cassante Est-ce que vous Justement à l'époque Ministre Vous avez Quelques souvenirs précis De ces moments Où visiblement Les discussions A été tendues Oh que oui Mais partagez-les Au micro Je vais vous raconter Je vais vous raconter Ce qui s'est passé J'avais réussi Avec la rapporteure Audrey Et le cabinet De la ministre A obtenir Je dirais Une dérogation A la loi Qu'elle nous proposait Parce que Ça mettait en cause Des sites Tout à fait remarquables Comme le Lys de Chantilly La ville du Véginet Et le parc De Maison-Lafitte Et quand J'ai réussi A faire passer Un amendement Et que Ensuite J'ai interpellé La ministre En lui disant Merci madame Et elle m'a répondu D'un ton sec J'aurais pas dû Voilà C'est une femme Qui n'a pas Qui n'a pas De sens politique Comme on doit En avoir Lorsqu'on recherche Justement Une efficience De l'objectif Et pas simplement Une démarche Rigide et sectaire Voilà une démarche Rigide et sectaire Philippe Aurillac Cécile Duflo Alors moi Comme vous le savez J'ai un parcours politique Et je suis assez 20 ans A l'Europe Ecologie Les Verts Donc je connais Alors je peux pas dire Je la connais super personnellement Mais je connais bien Cécile Duflo Du moins les méthodes peut-être Les méthodes Les méthodes En interne On l'appelait La madone de la firme La firme Qui vient du nom De Noël ma mère Celle qui Réjentait tout Et qui permettait pas L'expression Autre chose Que celui qui émanait De la firme Alors sur On va faire deux aspects La proposition qu'elle fait Et la personnalité La proposition qu'elle fait En tant qu'écologiste Et écologie au centre Évidemment Nous pouvons que considérer Qu'une coalition Autour de l'écologie Mais pas que Parce que si vous ne prenez pas Tous les autres paramètres Ça ne peut pas fonctionner Et c'est inaudible Hormis chez les bobos Comme dirait si bien Samuel Rousseau Les blancs bourgeois parisiens Ça c'est pas moi C'est Samuel Rousseau qui le dit Ça ne peut pas fonctionner Et personne ne comprend Le discours Avec des acronymes Et des mots Qui sont incomprensibles À part les membres De la firme Mais effectivement Il faut une coalition large Sauf pour nous On est bien clair Ni RN ni LFI Sinon c'est pas possible On considère que c'est les mêmes Donc il n'y a pas De fonctionnement Avec eux possible Pour pouvoir diriger Et mener à bien Ce pays Bon Et en tant que ministre De l'écologie Évidemment je proposerai Le nom de Jean-Marc Gouvernatori Moi je suis disponible Pour le sport Mais en face de Tony Stanguet Je crois que je suis mort On vous a grillé Mais parlant de Cécile Duflo On parle bien De l'ancienne ministre Qui Et je la cite Le 5 mai 2016 Annonce C'est dans l'air Avoir été informé Par Sandrine Rousseau Des agissements De Denis Bopin On parle d'une personne Qui était députée Et ministre Qui toutes les semaines Avait un conseil des ministres Vous voyez le président de la République Le ministre de l'Intérieur Et le ministre de la Justice Et qui ne fait pas de signalement Lorsqu'un auteur présumé Commet des actes délictuels Et moi j'ai un problème De conscience là-dessus Et je l'avais dit d'ailleurs Aux journées d'été À Lorient Parce qu'elle se présentait Pour la primaire Des écologistes Et j'ai dit Moi j'ai un problème de conscience Comment je peux voter Pour quelqu'un Qui est censé voter des lois Et protéger les citoyens Parce qu'il y a celui Qui commet l'acte Qui est répréhensible pénalement Mais le complice Non insistant Ça n'a personne de danger Qu'on se réclame De l'éco-féminisme De protéger des femmes Et que vous êtes au courant D'un agissement d'un type Comment on fait pour protéger Les autres victimes potentielles Qui pourront arriver dans le futur Donc moi J'ai un problème avec les gens Qui racontent un discours Au grand public Et qui à l'opposé Fait l'inverse Et c'est elle-même Qui le dit naturellement Devant les médias Donc j'ai un vrai problème Et pour en venir D'ailleurs à cette affaire Denis Bopin Comme vous le savez J'ai été de manière Officielle et officieuse Celui qui était en charge À certains événements D'assurer la sécurité Parce que Parce que mon expérience Me permettait de Et je signalerai En tout cas En 20 ans Le service de sécurité Au culte d'Europe Écologie Les Verts Nous n'avons aucun eu Signalement Aucun problème Aucune agression Aucune bousculade Et aucun crachat Ceci dit en passant Je fais une petite dédicace A Mediapart Qui a qualifié Et qui peut briser Des vies Sur des choses partisanes Les dernières années J'étais essentiellement À disposition De Yannick Jadot Qui lui Est un vrai écologiste Réformateur Mais sur Cécile Duflo Et sur Cécile Duflo Pour revenir sur cet ensemble Sur l'affaire Denis Bopin Après l'émotion Quand vous êtes Entre guillemets Le garde du corps Vous entendez des choses Qui sont un petit peu surprenantes Et selon la légende Évidemment Pour éviter tout procès Ce serait plutôt Un règlement de compte Celui d'Emacos Qui a trahi en 2015 Non non on y arrive Non non mon idée Non tu peux pas occulter tout ça Une archéologie Non mais une archéologie Mais ça a brisé des vies Il y a des gens Qui se sont retrouvés Sur le carreau Non mais attends Tu peux pas dire ça Tu peux pas dire C'est juste l'archéologie On parle de vie humaine Parce que c'est ton témoignage Il peut y en avoir d'autres Non mais j'espère Qu'il y en aura d'autres Non j'espère qu'il y en aura d'autres Mais simplement Quand on parle De cette affaire Et qu'on sait Qu'en fin de compte On a tiré sur Emacos De manière Disproportionnée Et pas ricochée Mais il y a quand même cette idée C'est une réalité quand même Oui non mais sans doute Mais on se souvient En effet Des égarements Des uns et des autres Des déclarations En tout cas On voit ce qu'est l'affaire Denis Bopin Mais ce qui est peut-être Un peu problématique Et c'est ce que vous dites Philippe Boriaki C'est-à-dire qu'il y a un moment Où mine de rien Une personnalité comme Cécile Duflo Pareil qui a traversé Quand même quelques parties Quelques années Un peu conflictuelles Un quart à nouveau Et on y revient peut-être Sur les mêmes questions Les mêmes raisonnements Que Bernard Cazeneuve C'est-à-dire avec des logiciels Et visiblement sur des aspects importants Que doit aujourd'hui Que doivent avoir la gauche En ligne de mire Qui ne sont pas compatibles Oui mais allons au bout De votre raisonnement Il faudrait faire donc Table rase Pas table rase Et que non je termine C'est-à-dire Si un ancien responsable politique Juge que la situation Peut l'amener à exprimer Une opinion Un avis Une analyse Que s'il sort du bois Quelques années Après avoir exercé Des responsabilités Et l'heure qui suit Sous la mitraille générale Sur le thème Bon mais écoutez On n'a plus besoin De vos avis Merci Passez Vous savez ce que j'ai envie De vous répondre Ce n'est pas la table rase On a envie Et quand elle était au pouvoir Qu'est-ce qu'elle a fait C'est toujours ça C'est-à-dire que ces gens Qui traversent comme ça Les partis politiques Les différentes prises de parole Des partis Qui une fois de plus On a l'impression Que ce sont des personnalités Qui errent dans la politique française Depuis des années On l'a Mais depuis Qu'est-ce que vous faites ? Là-dessus vous pouvez Qu'est-ce qu'elle a fait La liste est longue Qu'est-ce qu'elle a fait Cécile Duflo Est-ce qu'il y a des gens Qui se réveillent En disant merci Cécile Duflo Non mais Je parle devant un écologiste Futile du centre On ne peut pas dire Qu'elle soit sans conviction Ce sont combattues Qu'est-ce qu'elle a fait On peut Elle était C'était au ministère du logement C'est ça Au ministère du logement Je pense qu'il y a eu Un renforcement Très certainement De la loi SRU Qui est une loi Très positive Pour nos territoires Alors qu'il y a des maires Qui aujourd'hui Refusent de livrer Du logement social Et préfèrent payer Les indemnités Moi je suis assez radical Là-dessus Je suis pour que les maires Qui ne vont pas Sur la construction Le logement social On puisse réfléchir A leur régénibilité Parce qu'après On me dit Tiens ça pète dans des quartiers Etc Mais la non-mixité C'est un choix politique C'est-à-dire que Véritablement Allez dans les banlieues Mais dès qu'il faut livrer Du logement social On voit ce qui se passe à Paris Sur le 15e ou 16e C'est très difficile Je sais que Jacques Millard Qui est très certainement Qui était certainement Dans les coups Dans sa vie Là on s'égare On s'égare Mon cher Olivier Et on s'égare tellement Que s'il y avait L'aménagement du territoire Il y a des centaines De milliers De logements sociaux En province Alors il faut arrêter D'emmerder Je dirais Dans les endroits Où il faut un peu Des à construire Est-ce qu'il y a des élus Qui ne respectent pas La loi SRU Qui préfèrent payer Les indemnités Mais non C'est pas un problème De respect J'ai construit moi-même Un instant Un instant J'ai moi-même Construit des logements sociaux Avant la loi Guesso Très bien Avant la loi Guesso Donc je n'ai aucune leçon A recevoir De ces Je dirais De ces rigides De ces mères rigides La loi SRU Est une connerie Je le dis Comme je le pense Et il y a Il faut Non Parce qu'il faut retrouver L'aménagement du territoire Parce que Vouloir empiler En région parisienne Des gens Qui vont venir Trouver du travail À Paris Alors qu'il faut aider Les entreprises À aller dans des endroits Où il y a des logements Où il y a des logements Et des logements sociaux C'est une imbécilité Dogmatique De cette gauche Qui n'y comprend rien Sauf que les petites mains Les saches à Paris Celui qui conduit le métro Etc Ils doivent aller se loger Le plus souvent En banlieue On s'est emprunté 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 Voilà ce qui s'est passé On ne peut pas tout concentrer Le logements sociaux On s'est emprunté On s'est emprunté Des gens Parce qu'on dit Ils vont y trouver du travail – Mais c'est la réalité, ils ont dit M. Millard. – Tous ceux qu'on a applaudis pendant le Covid parce qu'ils ne pouvaient pas télétravailler. – C'est du RRB du petit matin. Pourquoi est-ce qu'ils prennent le RRB au petit matin ? Parce qu'on leur demande de faire des travaux en Paris ? – Donc une pipe en bois. Il y a des villes dans lesquelles il y a des dizaines de milliers de logements sociaux, mais il faut y installer des entreprises. – Mais je suis d'accord avec ça. – Et les entreprises, on doit les aider. – Il faut sortir du dogmatisme. – C'est bien beau d'aller imposer des logements sociaux partout en campagne. Et si on n'aide pas les entreprises à s'y implanter, forcément, ça n'aide pas. En tout cas, chacun a donné clairement autour de la table son opinion sur ces sites Duflo. Même vous, auditeurs, au 0800 26 300 300. – D'ailleurs, on attend, évidemment, mais on attend également vos appels sur le prochain sujet qui ne manquera pas de vous faire réagir. J'en suis sûr. Est-ce qu'il n'est pas grand temps de revoir des flics un peu partout dans nos quartiers, dans nos rues ? Pendant un temps, ça s'appelait la police de proximité. Je rappelle que Nicolas Sarkozy avait dit « Ce n'est pas votre job d'organiser des matchs de rugby ? – De foot ! – Ou de foot ! – Même de rugby, parce que c'est le phénomène Antoine Dupont qui nous pousse à remasteriser nos punchlines. » On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour ce sujet-là. Vive les flics dans nos rues ! – Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liedot. – Alors là, la question, elle est simple. 0800 26 300 300 pour ou contre la police de proximité ? Rappelez-vous, Nicolas Sarkozy avait dit « Non, on va la supprimer » parce que le rôle de la police, ce n'est pas d'organiser des matchs de foot, c'est de justement faire régner l'ordre autour de la table. Je me tourne notamment vers le maire, LR, Jacques Mignard, la police de proximité. Bonne ou mauvaise idée ? – Je crois qu'on se trompe. parce que ce n'est pas parce qu'il va y avoir des policiers qui vont faire ami-ami avec un certain nombre de personnes qu'on va rétablir, je dirais, la sécurité. Il faut des animateurs, il faut une politique, je dirais, d'animation de la jeunesse pour essayer de ramener des gens effectivement dans le droit chemin. Mais la police a un autre rôle. Elle est là pour prévenir l'insécurité. Donc je ne pense pas que la police de proximité a été une affaire réelle. Aujourd'hui, je sais que beaucoup y pensent, veulent y revenir, mais je crois que c'est une erreur. La police doit être là pour réprimer, sanctionner, et malheureusement, on a eu une politique de victimisation à outrance et qui fait que ça ne peut pas marcher. Donc il y a bien sûr qu'il faut mener des politiques sociales, bien sûr qu'il faut mener des politiques d'animation, et ça c'est le rôle de beaucoup de choses, de beaucoup d'animateurs, d'associations, mais la police, c'est une puissance régalienne et elle doit être là pour sanctionner et ensuite déférer en justice quand c'est nécessaire. Mais vous n'avez pas l'image d'une police qui peut être vue comme sympathique pendant les JO, parce que c'est de là que ça vient. Non, mais attendez, alors un instant, un instant sur l'histoire des JO. Les JO masquent véritablement, je dirais ça a été un ersatz, comme je l'ai écrit, de l'unité nationale, mais il ne faut pas se tromper. C'est un moment, je dirais, extraordinaire, extraordinaire, mais il ne faut pas croire qu'on a aujourd'hui, je dirais, à travers les JO, une unité nationale. Ce n'est pas vrai. Non, je vous dis juste que tout d'un coup, on a eu une image de la police qui nous paraissait sympathique. La preuve d'ailleurs, cette proposition de revenir à la police de proximité, ça vient de la gauche. Fabien Roussel au Parti Communiste, le député du Nord dans le monde. Eh bien, il se trompe. D'accord, ça c'est fait. Olivier D'Artigol. Je suis un fervent défenseur de la police de proximité, mais je pense qu'on a peut-être un débat entre nous sur la définition de cette police de proximité. parce que ce terme a été abîmé, parce que cela a été résumé à organiser, en effet, des matchs de foot ou des journées d'écoute et d'échange entre une partie de la jeunesse et les forces de l'ordre. Est-ce que ça n'était pas devenu ça aussi un peu ? Non, mais pour moi, en tout cas, la définition, démonstration a été faite sur ce JO que quand on y met les moyens, bon, ça a été 45 000 agents des forces de l'ordre pour la cérémonie d'ouverture, c'était après 35 000 sur l'ensemble Paris et Île-de-France. Bon, c'est une mobilisation exceptionnelle, mais démonstration a été faite que quand la police est présente, y compris dans la dimension que donne Jacques Millard, c'est-à-dire pas pour être dans l'écoute et l'échange, mais y compris dans la lutte contre la délinquance et les délits, nous obtenons des résultats. Par exemple, la reconquête de l'espace du Champ de Mars, par exemple, à Paris, qui était bouffée par les trafics qui devenait une zone véritablement difficile, montre qu'on obtient des résultats. À l'échelle d'un quartier populaire, moi, je viens d'une génération où il n'y avait pas un interphone, mais un concierge, et qu'on pouvait faire des conneries. Le concierge, le soir, quand ma mère revenait, il lui disait, bien, Olivier, il a fait ça. Il y avait du contrôle social. J'avais l'éducateur sportif qui n'était pas très loin. Il y avait tout un écosystème. Il y avait l'éducation populaire et il y avait les agents. Moi, je suis vraiment... Il y a des copains maires de banlieue qui me disent, mais Olivier, on a besoin d'un commissariat. Parce que quand ça vient taper le point de deal, mais on sait très bien que ça peut faire des médias, beaucoup de caméras et de micros, mais le point de deal, il se réinstalle dès le lendemain. Et donc, il y a cet effet plumeau. Il y a eu un quotidien régional, la Provence de Mémoire, qui avait fait une photo. Le lendemain, il s'était réinstallé. Le réacteur en chef s'était fait taper sur les doigts, d'ailleurs, par Beauvau. Donc, pour moi, la police de proximité, ce sont des effectifs avec une police qui connaissent le terrain, qui connaissent un territoire et qui s'emploient à rendre la mission de sécurité et de tranquillité publique. Justement, un endroit dans ce beau pays qu'est la France, direction Marseille. On va rejoindre Jacques, 75 ans. Bonjour, Jacques. Bonjour, Maxime. Merci de m'accueillir sur Sud Radio. Merci de nous avoir rappelé. Je me tourne vers vous parce qu'on vient d'entendre Olivier d'Artigolle qui nous dit mais voilà, la police de proximité, ça sert à ça. Moi, je vois que sur mon petit ordinateur devant moi, vous habitez à Marseille. Est-ce que vous pensez vraiment par exemple que c'est à Marseille avec la police de proximité qu'on aurait empêché ce qui se passe actuellement dans les quartiers Nord, par exemple ? Déjà, il faudrait voir quel rôle et comment va être utilisée cette police de proximité. Qu'elle joue de temps en temps au foot avec les ganins ou avec des seconds couteaux, c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est que derrière, il n'y a pas de police de rétrécion. Ça, c'est grave par contre. Mais une présence policière dans ces quartiers, je pense que ça a du bon. ça peut permettre à certains jeunes de ne pas dévier. Elle peut avoir aussi un rôle de renseignement tout en ayant des contacts sympathiques et bienveillants. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc la présence de bleu dans ces quartiers, moi, je pense qu'elle est utile. Utile pour créer un gain. Utile pour faire en sorte que la police ne soit pas toujours l'ennemi de la jeunesse. Et elle peut aussi jouer un rôle de renseignement. Par contre, après, derrière, il n'y a rien, on le sait. La lutte contre le trafic de drogue, c'est un gros pipeau depuis des années. Tout le monde le sait. Personne n'a envie de réprimer le trafic de drogue. Il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'en effet, peut-être que pendant un temps, la police de proximité a été, son image a été un peu ternie par la réputation que c'était une police un peu trop sympathique qui allait visiter les commerçants, qui prenait le petit café à la boulangerie et qui jouait au foot avec les jeunes. Mais peut-être qu'aussi, l'époque a un peu changé depuis qu'on l'a supprimée et qu'elle doit rester, Marseille, mais dites-moi si je me trompe, Jacques, mais que dans les quartiers nord, quand bien même on aurait eu une police de proximité, c'est peut-être pas ça qui aurait changé les choses. On a peut-être changé, on va dire, dans l'ordre de criminalité, non ? Dans l'ordre de grandeur. Non, moi je suis d'accord avec vous sur le fait que la police de proximité ne va pas mettre fin au trafic. Donc à quoi elle sert la police de proximité dans ce cas-là ? C'est ça que j'ai envie de vous demander, Jacques ? Moi je pensais que vous pouvez avoir, je vous dis, un lien avec la jeunesse, empêcher certains jeunes de dévier. Ce sont des tuteurs en fait. Et avoir un rôle de renseignement. Après je vous dis, pour le reste, il faut une volonté politique. Regardez, quand il y a des gens qui manifestent, ils les trouvent les effectifs ? Ils les trouvent. Bon. Pour lutter contre le trafic de drogue, pourquoi ils ne les trouvent pas ? Allez, expliquez-moi ça. Il suffit de mettre un quart de CRS, même une voiture de police à l'entrée de chaque cité, s'ils ne veulent pas les arrêter, puisqu'ils ne peuvent pas les arrêter, puisqu'ils ne veulent pas les arrêter, puisqu'il n'y a pas de place en prison. Ils mettent une voiture de police à l'entrée de chaque cité, avec trois qui filent dans la voiture, et le trafic de drogue, il s'arrête. Voilà, c'est tout. Eh bien écoutez, je crois mon cher Jacques qu'on va donner directement votre ligne à Beauvau pour votre parler vrai. Merci beaucoup de nous avoir appelés sur Sud Radio 0 826 300 300. Jacques, qui nous a appelés de Marseille, nous disait, Philippe Bourriaki, qu'il nous fallait de la volonté politique. Vous êtes d'accord, j'imagine, sur ça ? Et sur le débat de la police de proximité, ça vient de la gauche plutôt. Oui, alors nous retrouvons les deux centres, nous, nous voulons plus de bleus, plus de képis, mais je ne suis pas entièrement d'accord avec Jacques. Ce qu'il proposait, la police, c'est là que pour réprimer. Non, évidemment, c'est une mission de la police, mais lorsqu'on réprime, c'est vrai que ça va mal. Et avant que ça ait mal, on peut aussi colmater les choses de façon pérenne, en étant présent, je rejoins ce qu'a dit votre auditeur, sur le fait d'être proche des personnes, pour la collecte de renseignements, il n'y a rien de mieux. Je vais vous donner une expérience que j'ai vécue cet hiver grâce à Diane, qui est une gendarme réserviste, et qui a organisé une journée au sein d'un club de rugby où il y avait de la sensibilisation au harcèlement et aux violences intrafamiliales. Donc, ils faisaient des petits matchs et des petits tournois, et entre les deux, il y avait des ateliers sur cette sensibilisation. Les enfants se sont mis à parler, de manière spontanée et ouverte. Des enfants qui ne disaient jamais rien et dont personne ne pouvait supposer... Il y a le côté rôle vraiment social d'une potentielle politique de proximité. Et c'était... Alors, ça ne pouvait pas fonctionner, d'après ce que me disait Diane sur le retour d'expérience, le fameux Rex, ça ne pouvait pas fonctionner dans un rôle où on est en bleu et on est en affrontement, mais dans un rôle où on est partenaire sur... Quand je vous parle d'enfants, je parle de gamins, entre 8 et 14 ans, et donc dans un rôle où on est accompagné, soutenu par des personnes sur lesquelles on ne ressent pas de réticence, eh bien, on s'ouvre plus spontanément et plus facilement. Donc oui, oui, il faut... Valérie Pécresse dit si bien la première des libertés c'est la sécurité et donc il nous faut de la sécurité. Ça peut être dangereuse par moments. Non, parce que si vous n'avez pas de sécurité, vous n'avez pas de liberté et donc, par conséquent... On n'a pas le temps de développer ça, mais c'est vrai que des régimes hitlériens, tout le monde était très... Quand vous traversez la rue à Berlin, vous étiez en sécurité mais vous n'avez pas beaucoup de liberté. Et je peux le dire pour l'ensemble des régimes totalitaires. Non, mais c'est la première des libertés, moi, chaque fois ça me... La sécurité, c'est la première des libertés, je suis désolé. Il y a des gens qui souffrent... C'est la première. Je n'ai pas dit que c'était la seule, je dis que c'est la première. Vous pouvez être... Mais c'est vrai, vous pouvez vivre dans un régime autoritaire où vous avez de la sécurité, vous voyez ce qu'il y a à travers une rue mais vous n'êtes pas véritablement libre, vous comprenez ? Non, mais il y a cette idée en effet que la politique de la sécurité, on parle de la démocratie. non, mais le débat est peut-être en train un peu de dériver mais en tout cas... Mais on a besoin de sécurité. Non, mais exactement, et sur le rôle de sécurité et même sur ce que vous disiez, c'est très important, sur le rôle potentiellement social. Pour en région, moi, je me suis déplacé beaucoup en transports en commun parce qu'on m'avait prédit l'enfer et ça a été super agréable mais je me suis senti en sécurité de bout en bout. Mais beaucoup en plus. Des policiers, des gendarmes dans les stations, en dehors... Donc le débat se poursuit sur Sud Radio, faut-il instaurer la police de proximité ou est-ce que c'est encore quelque chose qu'on ressort qu'on va remettre au début de la table notamment pour animer les jours fériés à la radio et alors qu'on ne s'en occupera jamais politiquement et on ira du côté de Jacques Niard qui, je le vois, à travers l'écran est en train de bouillir, a envie de s'exprimer à tout de suite sur Sud Radio si vous voulez nous appeler je rappelle le numéro 0 826 300 300 à tout de suite. C'est vraiment quelque chose d'utile ou est-ce que c'est une proposition politique qui ressemble à du foutage de gueule parce qu'on le remet régulièrement sur la table ? Jacques Niard, maire LR de Maison Lafille qu'est-ce que vous pensez ? Alors, on a fait un petit tour de table on a eu au Standard quelques auditeurs qui nous ont appelés qui nous ont dit mais finalement ça peut être aussi un profit de sécurité aussi un objectif social comme le disait Philippe Boriaki tout à l'heure est-ce que ça vous a fait un peu évoluer sur la position du tout ? La police est répressive ? Non, je crois qu'il y a non, c'est pas ça il faut une connaissance du terrain et d'où la nécessité les RG avaient été dissous et ensuite c'était regroupé dans la DCRI et on avait occulté la connaissance du terrain avec ce qui était la connaissance je dirais normale pour informer le préfet et on a rétabli les SRT c'est-à-dire le service beaucoup plus cohérent du terrain donc il faut bien connaître le terrain et ça ce sont des moyens d'investigation mais pour bien connaître le terrain il faut que tous les renseignements remontent de partout or on a eu trop souvent notamment vis-à-vis de l'éducation nationale des gens qui ne voulaient pas parler aux policiers et ça ne remontait pas le service social il est là aussi pour faire remonter un certain nombre d'informations pas besoin d'une police qui pallie les services sociaux c'est un peu ce que vous nous dites c'est une nécessité non non c'est une nécessité de mieux coordonner l'ensemble des informations pour soit prévenir soit réprimer et il faut et qu'est-ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques ici c'est que toutes les polices de France et de Navarre ont travaillé non pas en pilier mais en mais en coordination et c'est pour ça et d'ailleurs l'entretien qu'a donné Gérard Darmanin que je connais bien au Figaro montre qu'ils ont réussi à avoir je dirais l'optimum de sécurité par la coordination de tous les services et bien dans les villes il faut aussi la coordination des services sociaux des services de l'instruction publique c'est-à-dire l'éducation nationale des associations il faut que les informations remontent pour prévenir donc meilleure circulation de l'information plutôt qu'à nouveau la marotte de la police de proximité bien évidemment il ne faut pas travailler en pilier il ne faut pas travailler en pilier Marc qui nous appelle de Bordeaux va certainement réagir à ce que vous venez de dire Jacques Millard bonjour Marc bonjour vous avez eu l'excellent idée en ce beau jour férié de composer le 0826 300 300 pour dialoguer avec nous est-ce que pour vous la police de proximité c'est encore un leurre politique parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité donc des gens se précipitent sur cette marotte ou au contraire ça peut avoir une véritable utilité alors moi je rejoins je n'ai pas retenu le nom de votre intervenant je rejoins Philippe Bourriac qui je pense qui expliquait la nécessité d'avoir pour être dans un métier parapédical et côtoyer aussi le milieu médico-social je rejoins le dialogue avant tout et la coordination et surtout la coordination d'informations et vous vous êtes ex-soignant donc de votre point de vue j'ai pas mal de connaissances qui ont beaucoup regretté la fermeture des centres de proximité quand ils étaient éducateurs spécialisés malheureusement c'est une triste réalité qu'il y a vu aussi à un moment donné quand on a réduit les effectifs de police de proximité et c'est dommage parce qu'il y avait aussi même s'il n'y avait peut-être pas une communication flagrante entre les services il y avait quand même une communication de terrain aussi qui était présente qui a disparu et ceci je pense hélas moi je serais pour le problème revient toujours au même c'est que les bonnes volontés sont là mais quand on parle de bonnes volontés que ce soit le système de santé ou le reste on est confronté à un système qui ne veut faire que du financier et du productif on a de très bonnes idées mais derrière on oublie qu'il y a aussi un financement mais donnez-nous par exemple des exemples assez concrets de ce que vous nous racontez Marc même les policiers se plaignent de classique moi je le vois bien dans les contrées où je suis autour de Bordeaux on a réduit les effectifs de police ils demandent des voitures à un moment donné et là on parle de police de proximité alors oui dans l'idéal remettre des choses qui ont remettre des choses mieux qui ont déjà été expérimentées qui marchaient pas mal pas trop mal pourquoi pas mais aussi n'est-ce pas un leurre d'agiter un drapeau où on sait pertinemment que déjà on est en train de rogner sur tous les budgets oui mais racontez-nous un peu Marc ce que vous nous avez expliqué il y a quelques instants c'est-à-dire que vous étiez de soignants et vous il y avait des éducateurs spécialisés qui j'imagine avaient quoi connaissance de ce qui se passait dans certains ils avaient un lien aussi à la fois leur faire de la prévention et de l'instruction sur par exemple je dis une chose les dégâts des drogues avec à l'époque cassette cédée à l'appui qu'est-ce que ça fait pourquoi t'es comme ça de la prévention la prévention en France c'est la télé c'est le bouche à oreille mais pour moi la prévention la communication aujourd'hui par rapport aux pays du nord qui sont moins nombreux certes que ce soit même pour les premiers secours responsabiliser ces jeunes leur donner un rôle ça c'est pas les parents on l'apprend même pas aux parents et on l'apprend même pas aux enfants parce que sachez une chose c'est que vos enfants à l'école non seulement pour les premiers secours c'est pas oui on peut l'instruire mais c'est pas une obligation donc en fait moi je trouve qu'on a un retard de comment dire il faut sécuriser c'est bien mais sécuriser pour rendre non responsable et bien c'est vraiment pas la solution je trouve que c'est je trouve que c'est pousser et je n'excuse pas les actes de personnes malveillantes mais je trouve que au contraire confier des tâches ce que faisaient les éducateurs à des personnes qui prouveront après ils feront ce qu'ils voudront mais ils faisaient un travail formidable aujourd'hui on n'aura plus donné les moyens parce que les trucs de proximité les machins les cils et là ferme merci beaucoup merci beaucoup Marc on a compris l'idée c'est à dire que quitte maintenant à aller on va dire trouver de l'argent pour aller les remettre dans quelque chose qu'on a supprimé il y a quelque temps alors que finalement on devrait d'abord renforcer que ce soit la police comme disait Marc du côté de Bordeaux ils demandent des voitures ils n'en ont même pas en tant qu'éducateurs peut-être qu'ils sont aujourd'hui trop mal payés trop dans la paperasse pour pouvoir avoir le temps de faire le travail de faire remonter l'information c'est peut-être ça aussi qu'il faut comprendre c'est que la police de proximité c'est jeter un peu d'argent par les fenêtres parce qu'aujourd'hui il suffit de renforcer ce qu'on a déjà c'est ce que disait la mi-marque je vais vous donner un exemple très personnel j'ai été pendant 6 ans président d'une mission locale à Pau Pau et son agglomération on suivait à peu près 24 000 jeunes et le dernier recrutement avec le conseil d'administration qu'on a dû opérer c'était non pas un conseiller emploi c'est traditionnel dans une mission locale pour accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans une marge d'insertion sociale et professionnelle ça a été une psychologue psychiatre vous savez pourquoi ? parce que l'hôpital psychiatrique de jour à Pau était dans une telle difficulté la situation à psychiatrie en France est une honte véritablement que des jeunes en souffrance psychique dans la rue arrivaient à la mission locale sauf que nos employés n'avaient absolument pas la formation pour recevoir un jeune en souffrance en urgence psychique ou voire psychiatrique parce que tout simplement il n'y avait plus l'accueil de jour donc vous voyez bien c'est un exemple précis mais que le dernier recrutement ait dû être ça m'avait fait froid dans le dos non mais c'est très intéressant parce qu'en fait il y a des choses qu'on savait faire et qui se sont délitées c'est exactement ça c'est un fait que la police de proximité c'est là où on voit que malheureusement ce n'est qu'un leurre politique c'est-à-dire que si dans les faits on promet avec la police de proximité de faire beaucoup de miracles en réalité c'est juste parce que tout ce qui est en place aujourd'hui ne fonctionne plus et on en a parlé ici sur Sud Radio les urgences sont en grève les pompiers n'ont plus suffisamment de canadaires le matériel est très compliqué à trouver Philippe Buriaki c'est peut-être ça en fait faire moins d'annonces politiques et des choses spectaculaires avec la police de proximité par contre aller à l'essentiel et renforcer ce qui existe déjà c'est comme tout à l'heure quand on a abordé le sujet sur la proposition de Madame Duflo c'est dans sa globalité que vous devez traiter un cancer c'est pas juste sur un petit coin de la lornière la police de proximité c'est efficace si derrière vous avez de la médiation vous avez de l'accompagnement vous avez de la résolution et tu l'as très bien dit sur les problèmes psychiatriques et psychologiques qui frappent bon nombre de nos compatriotes mais il y a aussi le volet tu casses tu payes enfin je suis désolé quand un minot a été interpellé 15 fois 15 fois et qu'il est remis dehors qu'il n'y a pas de sanctions il n'y a pas de trucs elle est où la limite pour lui ? il n'y a plus de limite donc tu casses tu payes dès la première infraction et tu payes sévèrement et peut-être que ça ferait réfléchir revenons ce que nous disent beaucoup les policiers qui nous appellent ici les gens de gauche nous donnent plein de leçons il y avait une proposition de dire celui qui touche le RSA il doit quelques heures à la collectivité ce qui n'est pas complètement fou 2 heures par jour 10 heures par semaine ce n'est pas déconnant quand tu as des parents qui vont nettoyer le quartier ça m'étonnerait que le gamin le lendemain le salisse quand tu as des parents qui vont accompagner ou sécuriser certains points d'accès pour prendre le train le métro etc ça participe à la cohésion nationale il n'y a rien de gratuit l'argent n'est pas gratuit il est fabriqué par ceux et ceux qui travaillent lourdement qui payent leur charge quand on investit il faut montrer aux citoyens c'est ça et puis il faut montrer aux citoyens que leur argent oui c'est ça et puis leur argent surtout sert à des choses efficaces le mot de la main le mot de la fin plutôt ou le mot de la main aussi pourquoi pas Jacques Niard mère LR de Maison Lafitte pour conclure ce tour de table contrairement à et peut-être très en lien avec ce que disait Marc tout à l'heure ça rejoignait ce que vous dites c'est à dire qu'en fait il faut renforcer tout ce qu'on est en train de mettre en place ou tout ce qu'on a dans notre pays mais qui est en train de s'effondrer c'est de la coordination c'est de l'information qui doit remonter et c'est bien évidemment comme vient de le dire Philippe aussi la sanction et la sanction rapide tout de suite et non pas on a eu une attitude pendant des années où on a eu une politique de victimisation pauvres petits c'est pas de leur faute papa ici maman et ça et bien il y a non il faut justement pour que des citoyens soient responsables ils doivent connaître les limites et il n'y a pas une liberté individuelle qui peut exister sans liberté collective et la liberté collective c'est la responsabilisation citoyenne et il faut des sanctions la responsabilisation citoyenne je crois que Christian est d'accord avec vous c'est l'auditeur encore qui visiblement sur un débat comme celui-ci le standard ne fait que sonner 0 826 300 300 bonjour Christian bonjour vous vous êtes un peu de l'avis de Jacques Millard qui nous dit mais en fait c'est une question de responsabilisation citoyenne il faut plutôt mettre l'argent sur ce qu'on a déjà pour ça marche mieux plutôt que de créer on va dire des mirages politiques pour faire parler de lui alors que ce n'est pas efficace vous pensez un peu ça ? bah écoutez moi je pars du principe que dans notre pays la France si on recréait de l'économie déjà il y aurait beaucoup moins de délinquance là je me fais peut-être un peu l'avocat du diable mais bon il faudrait une meilleure répartition je dirais des biens et des richesses écoutez je vais vous amuser l'autre jour j'ai fait un calcul il faudrait que je vive 250 ans en ayant un salaire de 2000 euros net par mois pour avoir un mois de salaire de Mbappé alors tant que le peuple tolèrera ça il n'y aura pas d'évolution mais je suis sérieux vous pouvez prendre une machine à calculer vous allez voir non mais ça on vous croit sur les calculs Christian mais le lien avec la police de proximité c'est quoi ? c'est qu'il faut qu'en fait que les gens vivent quoi ? beaucoup mieux de leur travail pour éviter les trafics ce genre de choses c'est ça ? si on recrée de l'économie parce qu'en fait là depuis que j'écoute l'émission en fait on parle que de protection ou de répression mais s'il y avait parce que bon je suis désolé les policiers bien sûr ils sont nécessaires mais ce ne sont pas des productifs donc la richesse les profs non plus les médecins non plus si on part sur ce principe oui sauf que bon les médecins ils sont quasiment indispensables les profs aussi les policiers aussi pardon excusez-moi Christian finissez Christian on fera la discussion après je suis d'accord avec vous mais dans une certaine mesure parce que bon moi je me dis que vous vous dites en gros en gros Christian si je vous suis vous dites en fait il faut arrêter de mettre de l'argent il faut plutôt le mettre à disposition des gens qui bossent pour que les gens gagnent leur vie qu'on fasse on va dire qu'on fasse tourner ce pays et l'argent plutôt que de le mettre sur la police de proximité investissons-le pour que les gens bossent bien et ça fera baisser l'indélinquance c'est ça ? enfin police de proximité ou autre quoi parce que bon moi quand j'entends les gens qui disent il faut construire des prisons mais moi j'y suis opposé la prison c'est pas une solution depuis que le monde est monde la répression n'est pas la solution absolument en fait disons que ce n'est pas la solution non moi je parle je parle du principe que s'il y avait une meilleure économie en France les choses iraient beaucoup mieux et bien voilà mais je crois qu'on est tous d'accord Christian visiblement le débat vous avez beaucoup fait réagir 0800 26 300 300 et si vous avez aimé les personnes qui ont prononcé vos coups de coeur enfin quelques coups de coeur quelques coups de gueule restez avec nous parce qu'ils reviennent chacun a choisi un petit sujet sur lequel il veut se prononcer et bien sûr on compte sur votre écoute attentive et vos réactions et dans un quart d'heure on sera rejoint par le camarade Clément Arion ça se passe sur Sud Radio et c'est les Jeux Olympiques dans tous leurs états Sud Radio les débats de l'été 10h-13h Maxime Liedot Olivier D'Artigol chroniqueur politique Philippe Boriacki conseiller régional écologiste d'Ile-de-France et Jacques Millard maire LR de Maison Lafitte on va tout simplement revenir à des sujets plus apaisants parce que c'est le moment des coups de coeur et des coups de gueule de chacun Olivier D'Artigol je commence par vous parce que c'est un coup de gueule toujours pas assez de moyens pour la protection judiciaire parce que ça fait écho à notre discussion on a appris hier donc en plein coeur de l'été que la protection judiciaire de la jeunesse perdait des ressources et des moyens ils ne pourront donc pas recruter un certain nombre de contractuels vous savez que dans la fonction publique qu'elle soit d'état territorial ou hospitalière il y a beaucoup de contractuels et ces contractuels sont nécessaires pour encadrer des jeunes souvent les spécialistes à délinquance des mineurs disent qu'au premier signal faible il faut intervenir rapidement sinon le jeune peut être très vite engagé dans un parcours de délinquance et de délit qui font que systématiquement il monte dans l'écran puisque les premiers délits et les premiers passages à l'acte ne sont pas sanctionnés ne font pas l'objet de mesures judiciaires or pour la mise en place de ces mesures judiciaires nous avons besoin d'un service qui fait partie des politiques d'état c'est la protection judiciaire de la jeunesse il y aura par exemple avec ces réductions de crédit 1500 gamins rien que sur l'île de France qui ne pourront pas avoir un suivi éducatif qui avait pourtant été qui est pourtant aujourd'hui décidé donc dans les mois de septembre octobre novembre c'est un drame parce qu'on ne peut pas nous faire la leçon sur le fait qu'il faut être plus efficace pour lutter contre la délinquance des mineurs qui est un vrai problème on évoque beaucoup l'ordonnance de 45 la réponse judiciaire je suis tout à fait d'accord moi pour reconsidérer tout ça puisque les formes de délinquance ont évolué mais si on se démunit si on perd des moyens sur les réponses en amont on ne fera que répondre en aval quand le parcours de délinquance aura été plus aggravé Philippe Bourriacchi rien à dire il est tout dit c'est ça c'est l'essentiel et du côté de Maison Lafitte qu'est-ce qu'on pense Jacques Millard le met à l'air soutien Jacques Millard s'il vous plaît on pense effectivement qu'il peut y avoir un problème mais le service de la protection judiciaire de la jeunesse a été fort décrié en n'étant pas vraiment comme le vient de le décrire Olivier c'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements où ce service n'a pas vraiment je dirais accompagné correctement les jeunes et contrairement à ce qu'a dit Olivier il n'a pas toujours voulu avoir je dirais des responsabilisations immédiates pour éviter que des jeunes dérivent je crois que de toute façon pour la jeunesse il faut changer de politique moi je reviens toujours et je cite l'amiral Braque de la Perrière qui avait mis en place des jeunes en équipe de travail et qu'il les avait sortis du milieu pour justement leur réapprendre ce que c'est d'être un citoyen responsable donc je ne suis pas certain que ce service soit à la hauteur des enjeux parce que la politique qui est menée n'est pas celle qui devrait l'être il faut sortir ces gamins des lieux où ils sont des quartiers où ils sont pour les transférer dans des équipes en jeûne de travail encadrées fermement en revanche des services qui ont toute votre attention et dont vous vous réjouissez mon cher Jacques Myard c'est votre coup de coeur sur les services de sécurité pendant les Jeux Olympiques ça c'est votre coup de coeur oui alors une fois n'est pas coutume une fois n'est pas coutume parce qu'avec Gérald Darmanin que je connais très bien je n'ai pas toujours été d'accord mais cette fois-ci je reconnais que parce que tous les services de l'État ont travaillé en coordination étroite on a pu maintenir la sécurité il y a eu des attentats qui ont été évités et bien évidemment il y a eu d'énormes moyens qui ont été utilisés il faut le savoir mais il faut remercier les services de police de gendarmerie et les services de la protection civile pour le travail effectué qui nous a permis d'éviter je dirais ce que nous craignons tous pour avoir été en contact au paravent avec un certain nombre de gendarmes ou de policiers ils n'étaient pas tout à fait rassérénés et bien ça réussit par un travail de coordination bravo aux forces de police et de gendarmerie et de justice à tous les services de sécurité et de protection civile voilà je crois qu'on les a tous remerciés franchement autour de la table on est d'accord j'imagine pour ça Philippe Boriacki et Olivier d'Artigol gros coup de coeur sur les services de sécurité je parle à l'ancien officier de sécurité que vous étiez j'imagine que vous avez été avec un regard très attentif sur ce qui s'est passé au JO on ne l'a pas vu et je ne vais pas dévoiler beaucoup de choses mais il y avait aussi beaucoup de personnes en civil mais type profiler pour pouvoir vous savez vous dites des choses votre corps dit autre chose et quelqu'un qui est déterminé à passer à l'acte il transpire quelque chose il transpire quelque chose et on le ressent immédiatement et donc entre personnes sensibles de la sécurité on se repère entre nous assez vite et j'ai pu voir ce dispositif qui était vraiment hyper intéressant ce maillage extraordinaire et moi je voudrais vraiment féliciter Laurent Nunez le profil de police de Paris mais dire un grand bravo et un grand respect et mon admiration et ça je ne le cache pas pour Gérald Darmanin beaucoup lui prédisaient le sombre dans cet événement il a cloué le bec à beaucoup de monde et moi je lui prévois le meilleur pour le futur vous vous allez être à Tourcois le 15 septembre je le serai oui effectivement il y a des coulisses politiques qui sont dévoilées en direct sur Sud Radio allez on a fait un coup de gueule et on a fait un coup de coeur il est grand temps de refaire un coup de gueule et c'est vous mon cher Philippe Buryaki qui gardez la parole parce que vous nous allez nous livrer un petit coup de gueule pour clore ces grands débats de l'été sur l'affaire Christophe Kider qu'est-ce que c'est que ça ? alors le nom Kider doit résonner pour beaucoup de gens mais par rapport à mon ami Farid Kider ancien champion du monde et récemment encore de kickboxing mais il n'y a pas que Farid il y a aussi Christophe Kider qui est ce qu'on appelle dans le milieu un grand voyou avec des grandes équipes des gens qui montent ce qu'on appelle aux bracos et certains bracos ne se passent pas forcément toujours bien avec des gens qui sont déterminés moi j'ai une pensée pour ce jeune homme cet automobiliste qui est décédé suite à une balle dans la tête j'ai une pensée forte à ces gardiens de prison qui ont été séquestrés et retenus en otage et on parle d'explosifs pour faire exploser des portes on parle d'un hélicoptère pour venir libérer c'est-à-dire que c'est des gens qui sont hyper déterminés et là il y a un juge des juges d'ailleurs qui ont décidé de pouvoir lui permettre de passer son permis de conduire alors qu'il lui reste 20 ans à faire alors effectivement il peut avoir des remises de peine et libérables conditionnelles depuis 2020 normalement il devrait purger sa peine totale en 2044 c'est-à-dire dans 20 ans dans 20 ans sachant qu'il n'est pas libérable conditionnellement c'est là ce que je n'ai pas compris parce qu'il a déjà fait 35 ans de ballon donc vous savez qu'à la moitié de votre peine quelques années et s'il a fait 35 piges et qu'il lui en reste 20 ce n'est pas parce que c'est un enfant de coeur c'est vraiment de quelqu'un le directeur estime qu'il est ultra dangereux donc il s'est opposé à ça et là on va lui permettre de passer son permis de conduire 10 fois 2 heures avec un moniteur d'auto-école donc moi je demande une prime exceptionnelle pour le moniteur d'auto-école il faut déjà le trouver mais je ne critique pas la décision du juge mais vigilance plus 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 quand on autorise des personnalités comme ça là en sortie libre totale c'est-à-dire qu'aucune escorte aucun accompagnement et d'ailleurs ça coûterait beaucoup de sous à la collectivité pas de soucis pour la réinsertion je suis contre la double peine donc moi j'estime qu'une fois on a payé notre peine l'histoire est close et nous